Et bien salut tout le monde c'est Blazorfeel j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc ce sera une play review et ce sera celle d'un buteur portugais qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain je parle bien sûr de Pedro Miguel Paul Eta donc vous voyez l'équipe dans laquelle je l'ai mis donc déjà je l'ai mis avec Zata Nimraimovic en pointe histoire de faire vraiment une attaque vraiment forte si tu vois ce que je veux dire sinon moi MOC j'ai mis James Rodriguez que je kiffe dans ce FIFA et puis le reste de l'équipe est vraiment très compétitif donc au niveau de son prix comme vous le voyez à l'écran il est aux alentours des 230 000 crédits mais pour ma part comme je l'ai acheté pendant la Tochi je l'ai eu seulement à 212 000 crédits comme vous voyez à l'écran et sinon le bilan que j'ai fait avec le joueur donc j'ai fait 5 matchs 10 buts et 4 passes D donc vraiment un très bon bilan donc vous voyez vous avez ces stats in game qui sont en train de défiler donc ce que je vous invite à faire c'est de revenir en arrière ou de mettre pause parce qu'il a vraiment de très belles stats même si c'est une légende comme vous le savez donc les mecs on va tout de suite commencer avec ses points négatifs donc il a seulement 3 étoiles de l'aise technique donc c'est son seul point négatif simplement parce que le joueur il est vraiment à l'aise techniquement mais on est vraiment limité on peut que faire des râteaux des passements de jambes ou encore des roulettes même si c'est vraiment dévastateur c'est dommage qu'on puisse pas faire par exemple de scoop turn à l'arrêt comme le clip qui va suivre où Zlatan le fait parfaitement donc ouais franchement c'est dommage mais bon qu'est-ce que vous voulez c'était pas non plus un dribbler de fou quand il joue au football donc on va rentrer dans les prépositifs les mecs donc tout d'abord avec son accélération et sa vitesse donc il a un 84 d'accélération et un 81 de vitesse donc dès que vous le faites partir dans la profondeur c'est vraiment très compliqué de le rattraper c'est pas le joueur avec lequel j'ai joué qui est le plus rapide mais franchement dès que vous le lancez en profondeur c'est vraiment très compliqué de le rattraper parce que en plus de ça comme je vais le dire tout à l'heure dans la review et bah il est vraiment très physique et puis ça compense aussi sa stat qui est assez moyenne en vitesse mais bon il se débrouille pas mal notamment comme sur ce clip ensuite tout ce qui est tir donc il a 89 de finition dès que vous êtes dans la surface vous frappez de n'importe quel pied c'est dedans 9 fois sur 10 c'est dedans ensuite il a un 85 de puissance de frappe associé à son 80 de long shot c'est un très bon tireur de loin même si je t'ai pas mis de long shot mais tu sens vraiment que le mec a vraiment une frappe plutôt pas mal il a noté aussi qu'il a un 89 de volet que j'ai eu une seule reprise de volet à faire durant cette review et puis elle est rentrée du mauvais pied en plus de ça pas pleine lucarne mais presque ensuite tout ce qui est jeu de tête donc il a un 88 de précision tête avec un 85 de saut en plus de ça il fait 1m80 même si je me suis pas j'ai je me suis pas amusé à centrer sur lui mais il est vraiment bon dans le jeu de tête parce que par exemple quand je quand j'avais le gardien que je faisais un dégagement je la mettais sur pauletta et il déviait le ballon sur la tannes et puis des fois ça a amené à des bulles donc vraiment un très bon jeu de tête de sa part ensuite tout ce qui est coup de pied arrêté je lui ai fait tirer quelques gornières c'est vraiment pas mal donc à noter aussi qu'il a un 84 de coup franc avec un 85 de puissance de frappe et un 72 d'effet donc les coups francs j'en ai pas eu j'en ai eu un seul malheureusement je l'ai pas mis et puis sinon les cornières franchement il les tire plutôt plutôt bien et puis à noter aussi qu'il a un 87 de pénalty mais bon cette stat là je la mettrais toujours dans les points positifs tout simplement parce que n'importe quel joueur peut marquer des pénalty ensuite il a un 74 de force et un 70 d'équilibre donc franchement pauletta il tient très très bien sur ses jambes il s'est quasiment jamais fait bouger avec moi sauf une fois face à compagnie où vraiment il a volé j'étais vraiment choqué mais dans l'ensemble vraiment tout ce qui est force équilibre tout ça franchement il est très très bon ensuite tout ce qui est dribble donc il a seulement un 74 d'agilité et un 80 de dribble à noter aussi qu'il a 76 de contrôle de contrôle de balle putain j'arrive pas à m'exprimer mais franchement en dribble comme je l'ai dit tout à l'heure il est vraiment bon mais c'est dommage qu'il n'ait pas au cadre de contrôle de laisse technique parce que franchement sinon ça aurait été l'un des meilleurs buteurs de ce jeu ensuite on va finir la review les mecs avec les deux derniers points positifs donc tout d'abord les passes donc il a un 72 de vision, un 72 de centre et un 79 de passes courte donc franchement en plus de ça c'est un buteur donc les buteurs normalement ils ont pas une stat de ouf en passes mais franchement Pauletta il se démerde vraiment bien les 1-2 tout ça les pieds et le B-Y franchement ça passe crème avec lui vous pouvez même le mettre en MOC je pense qu'il fera l'affaire vu qu'il a une bonne frappe de loin donc ouais en passe il est vraiment très très bon et on va finir les mecs avec le dernier point positif c'est tout simplement le mauvais pied donc il a 4 étoiles de mauvais pied qu'est-ce que je raconte moi donc les frappes pied droit pied gauche c'est vraiment c'est pareil franchement son pied je crois que j'ai mis plus de but du pied gauche que du pied droit pour vous dire sinon les passes pied droit pied gauche c'est vraiment la même donc franchement Pauletta très 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 bon donc comment j'ai fait jouer Pauletta tout simplement bah je faisais des 1-2 avec Zlatan ou alors je courais ou alors je faisais des petits ratos des trucs comme ça enfin bref je m'amusais vraiment avec lui comme sur cette action par exemple où je vais réussir à dribbler quasiment 2-3 défenseurs et puis finir dans le but simplement donc Pauletta franchement c'est un buteur que j'adore vu que je le teste depuis qu'il est en légende depuis FIFA 14 et bah chaque année je l'ai testé et puis cette année c'est vraiment pas une déception même si l'année dernière je l'avais pas trouvé vraiment excellent mais cette année franchement je l'ai trouvé très 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 bon en plus de ça je lui ai mis un petit 18 sur 20 parce que ouais je peux pas lui mettre un 19 ou un 20 parce qu'il a pas les 4 étoiles s'il aurait les 4 étoiles ça aurait été l'un des meilleurs buteurs de ce jeu donc aussi les mecs désolé du manque de vidéo en ce moment mais bon j'ai le brevet blanc donc je révise un petit peu enfin un petit peu ouais je révise quand même tu vois je suis un bon élève tu vois ce que je veux dire donc les mecs c'était Blazerfit n'hésitez pas à liker à vous abonner et moi je vous dis bye tout le monde